amis de la masse et de la nutrition j'avais dit que je ferais une vidéo sur l'histoire de la nutrition vue par l'oeil du bodybuilder alors c'est pas l'histoire de la nutrition en elle même c'est si tu étais un bodybuilder immortel né en 1900 quelles sont les évolutions nutritionnelles que tu aurais vu dans les dans les magazines ou ou à la salle de gym donc c'est pas l'histoire de la nutrition telle quelle mais l'histoire de donc déjà deux avertissements si tu penses que le youtubeur il sait tout et il ya beaucoup qui disent oui guendil il connaissait bien avant mais maintenant il est un peu dépassé j'ai peur que tu tombes de très 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 haut j'avais déjà fait une vidéo sur les acides aminés essentiels puisque le youtubeur j'ai fait une découverte fantastique je sais tout les acides aminés essentiels bon ça fait 20 ans qu'on sait que ça marche pas mais l'avantage c'est que toi il ya 20 ans comme tu faisais pas de muscu t'en sais rien quoi donc tu as l'impression que le mec il est à la pointe de l'innovation et du progrès alors que vraiment il se fout de ta gueule le problème de cette vidéo c'est qu'on va remonter pas 20 ans en arrière mais plus de 100 ans en arrière donc c'est pour ça que je dis que tu risques de tomber de très très haut quand tu vois ce qu'on appelle l'innovation et le mec qui dit qu'il est à la pointe du progrès tu vas voir que bien souvent il a plus de 100 ans de retard ton ami qui est à la pointe du progrès donc voilà un petit teaser mais si t'es vite énervé ne regarde pas la suite de cette vidéo donc le le numéro 1 à la source numéro 1 c'est un livre qui s'appelle muscle smoke and mirrors donc c'est le tome 1 déjà balèze c'est pas c'est pas le pdf de 20 pages en plus ce qui est ce qui est le plus étonnant c'est que le mec qui l'a écrit est aveugle donc je vais pas tout dévoiler du livre je vais prendre quelques pages parce que le livre en fait il retrace l'histoire de la culture physique en fait donc la nutrition c'est que une petite page enfin une petite partie de ce livre alors là c'est le tome 1 qui s'arrête en fait c'est marrant parce qu'il s'arrête à peu près quand moi je suis arrive dans la muscu et il ya une grosse transition alors on verra laquelle moi je suis vraiment le fils de cette transition bon on savait pas n'est pas internet à l'époque donc on pouvait pas savoir qu'on nous racontait des histoires on a l'impression que c'était vrai c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis moins sensible à la mode et à ce que le l'influenceur nous nous raconte mais donc le c'est l'histoire donc tu peux le lire j'imagine que très peu vont le lire ça m'étonnerait que le mec en c'est un travail considérable qu'il a fait ça m'étonnerait qu'il ait vendu plus de mille exemplaires à toute façon plus le travail est de qualité moins ça intéresse les gens donc tu as le volume 2 après mais on n'y est pas encore qui est aussi gros et qui va de là où il s'arrête alors pas tout à fait aujourd'hui parce que je pense que il est assez dégoûté par ce qui se passe aujourd'hui mais donc il ya il ya de la lecture et de ce que je connais j'ai pas vu d'erreur c'est pour ça que je dis que c'est une source fiable parce que c'est je vois pas où de ce que je connais j'ai pas vu de d'erreur c'est très documenté c'est un travail d'une vie quoi donc je sais que les gens le liront pas mais j'espère que ça va inciter une à deux personnes de lire et puis l'autre à écouter le youtube heures les modes et les innovations avec un oeil un peu plus avisé donc l'histoire faut bien la faire débuter quelque part alors il remonte pour grec etc parce que déjà le livre est considérable et puis c'est vraiment l'histoire de la culture physique moderne entre guillemets donc il fait remonter l'histoire de la nutrition à 1863 avec l'invention donc 1863 c'est pas tout jeune des diètes basses en en hydrate de carbone et riche en protéines donc tu vois c'est pas nouveau c'est c'est vieux comme le monde pour maigrir de manger plus de protéines et moins de moins de glucides alors on là on fonce jusqu'en 1900 et alors lequel le secret de la masse en 1900 donc c'est de boire beaucoup de lait des oeufs crus et des céréales et de la viande alors le mec voilà on voit ce qu'ils mangeaient et donc 24 heures par jour surtout petit déjeuner ça devait ça devait pas être très léger 4 kg de viande mais bon est ce que c'est vrai ça c'est ce qui c'est ce qui disait qui faisait mais si tu devais à sentir et puis tu finis tu finis la journée avec de la bière mais très riche en graisse on était on reste pendant un moment au moins chez certains sur des régimes riche en protéines et en graisse et bas en en hydrate de carbone là c'est vraiment le c'est vraiment le l'exemple avec très peu de compléments alimentaires là on voit de beef extract parce que pourquoi pas beaucoup de complémentaires compléments alimentaires c'est qu'il n'avait pas beaucoup à l'époque donc voilà la base qui va rester pendant 80 ans de prise de muscles c'est des oeufs du lait et de la viande c'est pas très compliqué et ça n'a pas bougé pendant des années et des années et des années alors une des premières tendances qu'on va retrouver alors on retrouve partout mais dans la culture physique c'est le la première controverse faut-il manger cru ou 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 cuit donc je te rappelle qu'on est quand même en 1900 et donc grosse controverse désinvective etc qu'il faut tout manger cru alors d'autres qui disent mais non c'est n'importe quoi n'importe quoi il faut pour cuire mais donc on trouve on trouve cette première controverse nutritionnelle alors deuxième controverse marrante donc on est toujours à peu près en 1900 le mec était persuadé qu'il ne fallait manger qu'une seule fois par jour et bon il s'est laissé convaincre de manger plus quand il était tellement peu 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 énergique qu'il s'est laissé convaincre de remanger un peu plus enfin un peu plus souvent alors notre ami qui ne mangeait qu'une seule fois par jour a augmenté enfin il a doublé son apport en fait puisqu'il s'est mis à manger deux fois par jour et il dit qu'il se sentait mieux ce qui est étrange quand même va comprendre mais par contre tous les tous les lundis c'était il jeûnait tous les lundis parce que c'est bien connu c'est le le lundi ça ça marche mieux quand tu jeunes le lundi alors autre truc marrant le mec qui recommandait de ne boire que du lait et donc il recommandait 6 litres alors il y en a qu'ont l'estomac explose 6 litres de lait par jour donc nos amis anti lait alors évidemment tu vas me dire ces mecs là ils sont tous morts c'est pas faux donc est ce que le lait les a tués peut-être alors quelques combines quand tu veux prendre du poids faut commencer ta journée en buvant un verre d'eau et finir ta journée en buvant un verre d'eau alors je sais pas si ça marche mais par contre alors c'est quelque chose qu'on retrouvera longtemps plus tard c'est qu'il faut surtout pas boire après l'entraînement et longtemps aussi on a dit qu'il ne fallait pas boire pendant l'entraînement donc faut pas boire avant faut pas boire pendant faut pas boire après et aussi on retrouvera qu'on nous a longtemps dit il faut surtout pas manger avant l'entraînement surtout pas manger pendant l'entraînement et après oh là là oh là là oh là là tu te demandes quand tu manges mais c'était des des règles très strictes comme ça un détail marrant mon capot à voir avec alors c'est mac fadden si tu le connais si tu connais pas tu peux chercher sur internet qui c'est qui disait qu'il fallait se méfier des vaccins qui étaient les fabricants de vaccins mettaient exprès des des du poison dans les vaccins donc pourtant poisonné donc si c'est pas une une croyance qui est nouvelle par contre les mecs étaient à fond pour le lait donc il en recommandait jusqu'à un galion c'est presque 4 litres pour tout guérir donc tu peux tout guérir avec le lait